Certainement, aller vers un régime plus végétal, c'est ce qui a le plus d'impact. A la fois parce que l'élevage a beaucoup d'impact sur le réchauffement climatique, c'est à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre, mais ça a aussi beaucoup d'impact sur la déforestation et donc sur la disparition des espèces, puisque la première cause de disparition des espèces, c'est la destruction de leur habitat. Donc aller vers en gros 70-80% de notre alimentation qui serait plutôt végétale et le reste d'origine animale, ça me semble être un bon début. A mon sens, il ne s'agit pas forcément de faire des propositions hyper radicales, il s'agit d'instaurer des nouvelles modalités démocratiques qui permettraient à l'ensemble de la population française de se mettre d'accord sur les transformations profondes qui devraient avoir lieu dans la société face au réchauffement climatique, aux inégalités, au système de santé qui se dégrade, à la disparition des espèces. Pour moi, il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Tous les gens qui vont faire des promesses avec une espèce de surenchère, la plupart du temps, on l'a vu avec François Hollande par exemple, quand il a dit « la finance est mon ennemi, je vais séparer les banques de dépôt et les banques de détail », la plupart du temps, ils ne le font pas. Et ils nous expliquent avec tout un tas de bonnes raisons que ça n'était pas possible, c'est le tournant de la rigueur de François Mitterrand. Et ils ne le font pas parce que la plupart du temps, les intérêts privés, c'est-à-dire les grandes entreprises, qu'on a coutume d'appeler les lobbies de façon un peu schématique, oriente les décisions publiques de façon quasi systématique. Et donc pour contrer ça, qui est le vrai problème, le problème numéro un à mon sens, on a besoin d'aller vers des modalités type référendum d'initiative citoyenne délibérative, c'est-à-dire que les citoyens puissent reprendre la main sur des sujets et qu'on puisse tous ensemble, toute la société française, trancher sur des choses que les responsables politiques ne voudront pas trancher parce qu'électoralement, ça n'est pas payant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend toujours ce truc qui est que si on va vers plus de sobriété, qu'on réduit notre empreinte carbone, en gros on va retourner vivre dans des cavernes. 50% des émissions de gaz à effet de serre viennent des 10% les plus riches. On a toujours coutume aussi de dire, il faut absolument aller parler aux gens qui sont dans les quartiers populaires, de toutes les questions écologiques, mais la priorité des priorités, c'est que les plus riches consomment moins en fait. C'est ça la priorité. Donc on ne leur demande pas non plus d'aller vivre dans une caverne, mais d'avoir un mode de vie à peu près soutenable. Ensuite, pour que l'ensemble de la société puisse avoir envie de sobriété, je pense qu'il ne faut pas partir de la contrainte et de la restriction. Il ne faut pas commencer par dire aux gens, vous allez arrêter de manger de la viande, vous allez arrêter de prendre votre voiture, vous allez arrêter de prendre l'avion. Il faut commencer par se demander à quoi est-ce qu'on veut parvenir dans nos vies ? C'est quoi notre objectif ? C'est quoi le sens de notre existence ? Est-ce que c'est justement d'être des producteurs consommateurs et de produire et consommer sans cesse ? Et donc si c'est ça, effectivement, si on nous empêche de consommer, on a l'impression que ça y est, on nous ampute d'une partie de notre vie. Mais si on se dit qu'en fait on n'est pas du tout là pour être des producteurs consommateurs et qu'on est plutôt là pour s'épanouir, pour faire des choses qui nous passionnent, peut-être même pour défendre la vie, le vivant à la fois humain, donc défendre la santé, défendre la répartition des richesses pour que tout le monde puisse vivre bien, et le vivant non humain, là tout d'un coup ça veut dire que nos vies ne sont pas orientées dans le même sens, donc que la consommation n'est pas notre priorité. Notre priorité c'est peut-être d'avoir du temps, notre priorité c'est peut-être de passer ce temps avec des personnes qu'on aime, de faire des activités qui nous épanouissent. La plupart des activités qui nous épanouissent, elles ne demandent pas beaucoup d'énergie. Si on regarde par exemple, dans le dernier film que j'ai fait, La Animal, on interroge Éloi Laurent qui est un économiste, il dit partout dans le monde, quand on demande aux gens ce qui est le critère numéro un de leur bien-être, il dit c'est la santé. Et quand on leur demande ce qui fait leur bonheur, c'est les relations sociales. Bah, j'en sais rien moi, aller boire des coups avec ses copains, aller marcher dans la forêt, faire l'amour avec son ou sa compagne, être avec ses enfants, passer du temps dans la nature, tout ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Ce que ça demande en revanche, c'est un modèle économique qui nous permet à la fois de pouvoir subvenir à nos besoins, peut-être avec un revenu d'existence, un revenu universel, ou que sais-je, ou en ayant moins de besoins matériels et donc en ayant moins besoin d'argent, et justement cet équilibre-là. Et quand on montre des gens qui ont ces villas, et qui préfèrent avoir du temps qu'avoir 50 000 iPads, souvent ça fait rêver, et on se dit « waouh ! » En fait, ils ont le temps, eux, ils ont le temps de profiter de leur vie. Je ne sais pas si on arrivera à temps à limiter les conséquences dramatiques du réchauffement climatique ou de l'effondrement de la biodiversité. Enfin, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, j'aimerais bien savoir, parce que ça a tendance à m'angoisser un peu. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'on a le potentiel de le faire. Moi, je rencontre des gens partout, qui ont non seulement envie, qui ont de la créativité, qui sont des gens formidables à la fois d'humanité et d'ingéniosité. La plupart du temps, ils sont bloqués par deux choses, le temps et l'argent. Ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont mobilisés à faire le travail qui leur permet de vivre. Donc, ils sont coincés, en fait, dans ce récit productiviste dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut travailler pour vivre, quitte à faire un travail qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'utilité pour nous. Et puis, l'argent, parce que non seulement ils vont chercher cet argent ailleurs, mais parfois, les projets qu'ils ont envie d'entreprendre demandent un peu de moyens. Donc, c'est là où il y a quelque chose à libérer dans la société. C'est pour ça que, justement, des propositions comme le revenu universel ne sont pas idiotes. Pas simplement parce que ça pourrait résoudre des problèmes de pauvreté, mais parce que ça pourrait libérer du temps pour que des gens qui ont des idées, qui ont de l'enthousiasme, ce qui se passe avec les retraités, il y a plein de gens qui, une fois arrivés à la retraite, s'engagent dans des associations et ont envie de faire plein de trucs. Là, si c'était des actifs qui pouvaient faire ces choses-là et qui pouvaient choisir, en fait, leur activité, en se disant, moi, j'ai envie de faire un truc qui participe à réparer, si on libérait toute cette matière grise, ça irait dix fois plus vite. Donc, c'est ça qui me donne de l'espoir. C'est que je sais qu'il y a tous ces gens formidables qui existent, qu'on a tout le potentiel d'y parvenir. Et ce qui m'angoisse, c'est que pour l'instant, on est limité par ce modèle économique qui nous oblige à passer notre temps et notre énergie à autre chose.